bon ça va comme à tous d'abord moi je vais de mieux en mieux ça va mieux ça m'a fort aidé j'ai pris sans d'abord au matin j'ai pris un jeun le miel de teint un jeun directement bien sûr après avoir ravi mon miel etc donc une cuillère de miel de teint un jeun par après quelques temps après de la chlorophylle toute seule pour justement bien respirer pour pouvoir bien respirer pendant mon repas j'ai pris ce produit il est génial comme j'avais expliqué c'est curcuma boies soya patates douces il y a de la vitamine d bien sûr dedans du collagène donc ce qui est fabuleux c'est que ma mère m'a appelé pour me parler de ça justement j'ai rien compris elle me dit que son sucre est stabilisé et très 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 contente c'est à sa deuxième boîte maintenant elle me demande une troisième c'est ça qui m'impressionne c'est que je ne savais pas que ça agit que ça pouvait agir aussi sur le sucre donc ça m'impressionne donc maintenant elle dit que son sucre est très très stable et très peu et elle veut une troisième moi à la base je l'ai pris parce qu'elle s'était cassé d'un os il ne chauffe plus bien donc c'est un os du bassin l'os il ne chauffe plus bien le gauche donc après sa rééducation donc elle avait des douleurs alors c'était quand même des mois en rééducation donc elle avait des douleurs respirer l'alatheine ça l'a aidé contre ses douleurs elle avait plus de douleurs grâce à ça c'est un anti-inflammatoire naturel et puis maintenant elle parle de son diabète qui est en train de se stabiliser c'est une tuerie ce qui est bien c'est que c'est un nouveau produit qui remplace la glucosamine avant c'était glucosamine ils l'ont retiré maintenant ils ont mis ça à la place apparemment c'est mieux c'est dix fois mieux parce que même moi j'ai plus les fortes douleurs au niveau des courbatures quoi ils ont fort 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 diminué donc je continue son balancé donc j'ai chauffé l'eau c'est parti donc pour ceux qui sont intéressés peut-être par ce produit je peux vous montrer comment vous le procurer soit vous pouvez le commander direct soit si vous inscrivez en fait vous l'avez au prix de gros directement c'est plus intéressant d'avoir tout au prix de gros de s'inscrire vous aurez par exemple ça à 20 euros tva comprise ça je sais plus combien mais en tout cas vous gagnez à chaque fois ici vous gagnez 10 euros ou peut-être même plus le fait de s'inscrire et ici vous gagnez je sais plus combien quinzaine d'euros donc moi je commande depuis quatre ans des compléments alimentaires comme ça et l'inscription va coûte une fois 30 euros une fois vous êtes inscrits vous avez votre numéro d'identifiant vous achetez vos produits vous êtes livré après deux jours donc c'est ce qui est intéressant je commence à tout le monde s'inscrire au lieu d'acheter comme ça sinon ça revient trop cher donc voilà je pense qu'on pourra vivre avec ce fini tout ce qui est complètement alimentaire ça complète l'alimentation puisqu'il n'y a pas dans l'alimentation donc on doit vivre avec la vie je pense malheureusement plus rien est bio à part peut-être le poivre noir il y a des choses qui sont encore bio comme peut-être c'est chez soi-même on s'assure encore d'aller les prendre soi-même il faut que le terrain est bio avant de planter bio c'est ça le problème c'est la plupart du temps c'est la terre qui n'est pas bio donc voilà allez je vous fais la suite je reviens tout de suite donc j'ai pas de citron vert j'ai plus de curcuma c'est le dernier morceau qu'il me reste demain je vais m'acheter de l'ail j'ai mis à fond d'ail parce que j'ai perdu le goût donc de toute façon je vais pas sentir le goût de l'ail donc je peux aller sur l'ail code russe un gros morceau de gingembre c'est parti donc pour vous dire je suis au troisième jour où j'ai des symptômes je peux vous dire que ça marche franchement la tout elle a fort fort diminué donc ce que je sens ce que je sens c'est que si je fais pas ça tout va revenir ça je le sens je sens que la tout va revenir je sens que les courbatures vont revenir donc c'est pour ça que je suis obligé de continuer à faire ce traitement lourd pour être sûr de continuer à renforcer le système immunitaire et faire ce qu'il faut pour que ça arrive on va s'il n'y a pas la prise ça va être compliqué donc on y va ce bruit ce bruit n'est pas normal je reviens voilà c'est bon je pense que je sais pas ce qu'elle avait machine même faisait un bruit bizarre c'est pas vraiment simple on va s'y mettre on va s'y mettre oups on va encore s'y mettre on va s'y mettre on va regarder ce que ça va on va regarder ce que ça va on va aller on va s'y mettre on va s'y mettre voilà il faut qu'il y ait il y ait tout ça je bouche ici Une fois que le sud se bouche ici, ça va pour le pousse ici. C'est parti. Chose en droit. On avait chute, c'est peut. Il me reste pour lui, avec un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Voilà. Un peu plus, un peu plus. 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 Donc voilà. Je récupère ce jus. Ah, je vais ouvrir un tout petit morceau d'ail. Voilà. Je récupère le jus. Je le mélange à l'infusion chaude qui est ici. Hop. La mère qui m'a donné est ça. Ça fera la la dîme. Même à l'importe quel âge, la vraiment s'inquiète pour nous. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas son emmer. On ne pourra jamais rendre ce qu'elles nous ont donné. On ne pourra jamais faire ce qu'elles ont fait pour nous. Ce sera malade. Donc voilà. Une cuillère de miel. Une fois que c'est pas trop chaud. Je pense que là, ça va encore. C'est pas si chaud que ça. Donc moi, j'étais en pleine cuillure de détox. J'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter parce que... En fait, quand vous faites une détox, vous videz. Donc vous êtes très 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 affaibli. Donc voilà. En plus, il y a un ami, un naturopathe qui m'avait déconseillé de faire une détox en pleine période de Covid. Donc j'écoute ses conseils. Et c'est mieux. Tja là, ça va être mieux. Donc la détox pour vous dire un peu vite fait ce que c'est. C'est ça ici. Donc c'est ça ce que je faisais. J'étais au 13ème jour. Il manquait plus que 17 jours. Mais c'est pas grave. Ah ouais, ça c'est... Ça j'ai mal. Qui sait me dire ce que c'est ? Je laisse deviner. Ah ça, pareil. Donc j'ai un royal, propolis. L'ail noir. Voilà. J'ai oublié. Ça j'ai pris en journée. Je lis ma thèse. Génial. Les oméga, je les conseille à tout le monde. En fait, je faisais aussi... J'allais tous les 2 jours à la natation. Je prenais les protéines à la vanille. C'est une tuerie. Ici, j'ai oublié que j'avais ça. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais ouvert. Donc là, il est noir. C'est beaucoup plus puissant que le blanc. Et donc, ça va être l'occasion maintenant de l'utiliser. Inch'Allah. Donc demain, c'est avec ça que je vais faire. Inch'Allah. 27.3 2021. Ça va. Ça me rassure. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc comment je n'ai pas de lumière. Il n'y a pas assez de lumière. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir le flash. Voilà. Là, il y a le flash. Donc vous voyez comment c'est. Lail noir brut. Directement. C'est une tuerie. Terrible, non ? On dirait du charron comme ça de brûlé. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas d'odeur. Et on dirait qu'il a été confit. Parce qu'il a une matière. Sa matière n'est pas dure, en fait. Je ne sais pas comment ils l'ont préparé. De toute façon, on utilise avec du miel pour ce qu'il se conserve. Ou je ne sais rien. Ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est la matière et on peut le plier facilement. Je vais vous montrer. Par exemple. Vous voyez. Caoutchuteux comme ça. Vraiment pas comme de l'ail dur. Donc c'est spécial. On va tester ça demain. On va voir ce que ça donne. Voilà. Allez, ça m'aille comme à tous. Je vais prendre un potion magique. Toujours avec la lecture du Qur'an dessus. Cette fois le Fatiha, c'est bon. Ce sera de l'ouverture. Inchallah. Ce qui compte, c'est que l'intention. C'est ça le plus important. C'est que vous y mettiez l'intention. Les prophètes, ils guérissaient par la permission de Dieu. Donc on connaît beaucoup l'histoire de Rissa ibn Maryam. Donc Jésus. Comme vous l'appelez. Les chrétiens. Donc il disait au nom de Dieu. Et là, il guérissait le lépreux. L'aveugle. Il faisait même ressusciter le mort. Donc c'était toujours par la grâce de Dieu. Donc par son pouvoir à lui, il ne pouvait pas faire toutes ces choses là. Donc c'est un prophète qui demandait au Dieu de pouvoir accepter ses demandes. Et c'était accepté. Donc voilà. Il faisait des miracles. Comme à tous. Mais d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Plein de prophètes ont fait des miracles. Voilà. Allez, je vous laisse. Comme. Donc les feuilles. Bon, il y a. Je n'ai plus le filtre. Normalement, j'avais le filtre. Je ne vais pas mieux se partir les feuilles comme ça. Ouais. Voilà. Maintenant, je n'ai pas le choix. On va faire comme ça. Voilà. Comment je le retire. J'ai juste quelques cuillères comme ça en bois. Et puis c'est bon. Je ne suis pas en train de montrer. Après, je pensais que je montrais. Hop. Comme je disais, s'il reste des feuilles, ce n'est pas un souci. Hop. Là, ça se fait vite. Même pas une minute. Allez. On a essayé les feuilles. Une grande branche là. Donc. OK. J'allais oublier une chose en fait. C'est ça. La poivre noire. Qui va décupler les effets. Du. Du. On peut aller sur la dose. Tranquille. Clac. Je vais boire un peu. Et puis, je mettrai du miel. Parce que. Il y a un peu trop d'eau. Donc. Il y a quelques feuilles dans la bouche. Ce n'est pas grave. Voilà. Maintenant, je mets le miel. C'est parti. Allez. C'est un vrai comme à tous. je me vois pas. Je me vois pas. Tiens.